I took a narrow to the heart I never kissed a mother that tastes like yours Strawberries and then something more Oh yeah I want it all Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Musichead Community Dans cette leçon vous allez apprendre à jouer la chanson Shivers d'Ed Sheeran Si vous aimez ce concept d'apprendre le piano et ce sans aller au conservatoire Alors je vous laisse d'ores et déjà mettre un pouce bleu et partager cette vidéo à fond Ok alors comme d'habitude la première chose que l'on va venir faire et bien c'est analyser les accords de cette chanson Pour que vous sachiez exactement ce que vous allez jouer ainsi que le nombre d'accords contenus dans cette chanson Alors sur ce titre nous allons retrouver les 4 accords suivants Si mineur, Sol majeur, Ré majeur et enfin La majeur Donc on va tout d'abord prendre les accords un par un et les décortiquer pour voir les notes avec lesquelles elles sont composées Donc pour le Si mineur il sera composé du Ré Du Fa dièse Ainsi que du Si Ce qui va nous faire ceci Ré Fa dièse Si Si mineur Ensuite pour le Sol majeur et bien il sera composé du Ré Du Sol Ainsi que du Si Ce qui nous fait Ceci Ré Sol Si Sol majeur Ensuite nous aurons le Ré majeur composé du Ré Du Fa dièse Du Fa dièse Ainsi que du La Ré Fa dièse La Ce qui fait votre accord de Ré majeur Ce qui fait votre accord de Ré majeur Et enfin pour terminer l'accord de La majeur composé du Do dièse Pour changer un petit peu Le Mi Et le La Comme ceci Comme ceci Do dièse Mi La La majeur Ok donc maintenant ce que je vous conseille de faire et bien c'est de télécharger la fiche PDF associée à ce tuto, de mettre cette vidéo en pause et de vous entraîner quelques minutes sur ces accords. Je peux vous assurer que vous ne regretterez pas ce temps d'entraînement. Allez c'est à vous de jouer. Ok alors maintenant nous allons passer à la pratique de la main gauche qui va donc je vous rappelle venir plaquer les basses de chacun de vos accords. Donc pour le Si mineur et bien vous allez jouer votre accord de Si mineur Comme ceci Et à l'aide de votre main gauche vous allez plaquer la basse de Si Si Pour le Sol majeur vous allez effectuer la même manipulation. C'est à dire que vous allez plaquer votre accord de Sol majeur Comme ceci Et à l'aide de votre main gauche vous allez plaquer la basse de Sol Pour le Ré majeur ça va être la même histoire. Donc du coup vous allez plaquer votre accord de Ré majeur comme ceci Et avec votre main gauche vous allez plaquer la basse de Ré Et enfin pour le La majeur vous avez compris j'en suis certain. Donc vous allez plaquer votre accord de La majeur comme ceci Et avec la main gauche vous allez plaquer la note de La Avant de continuer la leçon je vous suggère fortement de vous entraîner quelques minutes Pour bien vous imprégner des accords et surtout du mouvement de vos doigts d'un accord à l'autre. Je fais un petit aparté pour les nouvelles personnes sur la chaîne Je vous rappelle qu'une fiche PDF pour ce tuto est désormais disponible sur mon site internet Donc n'hésitez surtout pas à la télécharger pour suivre cette leçon dans les meilleures conditions possibles. Egalement je précise que si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage autodidacte du piano J'ai mis à votre disposition une formation gratuite de piano Dans laquelle vous aborderez toutes les notions de base que tout musicien autodidacte se doit de connaître. Ok je referme la parenthèse donc on va tout de suite passer à la rythmique Pour que vous puissiez implémenter toute cette connaissance acquise pour enfin pouvoir vous accompagner au piano. Comme vous le constatez le morceau commence par une introduction Donc nous allons nous y attaquer tout de suite. Je vous affiche donc sur votre écran l'ordre des accords de cette introduction Donc nous aurons tout d'abord le Si mineur, le Sol majeur, le Ré majeur ainsi que le La majeur. Donc exactement dans le même ordre que celui avec lequel vous vous êtes entraîné il y a quelques instants, normalement. Donc pour jouer cette introduction il s'agira d'adopter une méthode de basse et accords alternés. Donc je vais vous faire un exemple en la jouant et en comptant les temps. Je pense que ça sera beaucoup plus facile de comprendre la méthode. 1, 2, 3 et 4 1, 2, 3 et 4 1, 2, 3 et 4 Dans son tempo original ça nous ferait plutôt quelque chose comme ça. Donc pour jouer cette introduction dans son entièreté, comme vous l'avez constaté, il vous faudra simplement jouer cette boucle une fois. A la suite de cette introduction nous aurons le premier couplet de cette chanson et ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir reprendre exactement le même tableau avec les mêmes accords ainsi que le même jeu. Donc il s'agira simplement de répéter ce que vous venez tout juste de faire pour l'introduction. Donc directement avec les paroles ça va nous donner quelque chose comme ceci. Jusque là vous êtes d'accord on vient de jouer la même chose que pour l'introduction et on va continuer comme ça avec la suite du couplet. Donc je vais reprendre une phrase avant. Oh yeah I want it all Lipstick on my guitar Fill out the engine we can drive real far Go dancing underneath the stars Oh yeah I want it all You got me feeling like You got me feeling like Plutôt comme ça. Bref donc pour jouer ce premier couplet il a fallu répéter cette boucle d'accords deux fois. Donc vous avez vu que c'est essentiellement la même chose. A ce moment nous allons pouvoir passer au pré refrain donc toujours avec le même jeu et les mêmes accords on va pouvoir continuer cette chanson. Donc avec les paroles ça va nous donner ceci. Donc comme vous avez pu le constater il a fallu jouer cette boucle d'accords une fois afin de jouer le pré refrain dans son entièreté. On arrive désormais au refrain et ce qui est top c'est que l'on va pouvoir absolument tout garder que ce soit l'ordre des accords ou même la rythmique. Du moins vous pourriez parfaitement continuer comme ça et ça marcherait d'accord. Cependant je vais quand même vous proposer un petit changement pour que vous puissiez quand même implémenter du relief dans votre jeu. Donc c'est parti pour la deuxième méthode directement avec les paroles ça va nous donner ceci. Donc vous jouez seulement une fois cette boucle avec la deuxième méthode jusqu'ici. Ensuite pour la suite du refrain puisque l'instru reprend de la dynamique et bien je vous propose une autre méthode de jeu pour la deuxième partie du refrain. Cette fois il s'agirait de reprendre pratiquement la première méthode de jeu mais de doubler les accords. Donc au lieu de faire ça. Moi je vous propose maintenant de faire ça. La basse ne change pas d'accord ? Seulement les accords sont doublés. Même ordre d'accord. Seulement les accords seront doublés. La basse ne change pas par rapport à la première méthode. Et maintenant avec les paroles ça va nous donner ceci. Donc je vais reprendre juste un petit peu avant. And when they say the party's over then we bring it right back. And we say ooh, I love you when you do it like that. And when you close up, give me the shivers. Oh baby you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over then we bring it right back. Pour la suite donc pour le deuxième couplet, deuxième pré-refrain et deuxième refrain. Et bien il vous suffira de tout reprendre depuis le début. Avec exactement les mêmes méthodes que vous avez utilisé pour le premier couplet, le premier pré-refrain ainsi que le premier refrain. Juste pour vous le prouver je vais vous chanter un bout du deuxième couplet. Et vous pourrez constater par vous même que rien ne change. Donc on va reprendre le tableau du premier couplet et les paroles du deuxième couplet. Et ça va nous donner quelque chose comme ceci. C'est la même chose d'accord ? Donc vous répétez ça une autre fois pour la suite de ce deuxième couplet. Ensuite, deuxième pré-refrain qui se joue exactement pareil que le premier. Je ne vais pas vous le rejouer vu que c'est exactement la même chose, même les mêmes paroles. Et pareil pour le refrain qui s'ensuit car vous savez déjà jouer, c'est parti. Mais ensuite à la fin du deuxième refrain et bien nous aurons le fameux pont musical dont je vous avais parlé dans l'introduction. Donc à ce moment là et bien je vous propose de reprendre la rythmique de la première partie du refrain. Mais en rajoutant une basse en plus. Donc vous allez faire la même méthode, cette fois sans la pédale. Parce que du coup il y avait tout le temps la pédale qui était activée. Là cette fois pour cette partie je vous propose de délaisser la pédale et de faire comme ceci. Et bien avant de passer à l'accord suivant, je vous propose de rajouter déjà cette première basse là. D'accord ? Donc ça fait 1, 2, 3. C'est comme ça. Ok ? Donc ça fait... Baby you burn so hard, you make me shiver with the fire. You got the thing we started, I don't want it to stop, you know you make me shiver. Donc voilà, donc je vous propose cette rythmique là. Donc la première méthode avec la basse en plus juste avant de passer à l'accord suivant. Mais bien entendu c'est vous qui décidez. D'accord ? Donc finalement c'est entre vous et vos idées. A partir du moment où vous retombez sur le rythme, vous avez un nombre de rythmiques considérable. Sachant que vous pouvez en même temps, en plus de ça, alterner plusieurs méthodes. On arrive donc au terme de ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à utiliser la section des commentaires. Je suis là pour vous répondre. Bon courage à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !